Voici Tanguy Pastureau. Je vais au pari d'Emmanuel Macron, vous connaissez ? Très bien. Oui, c'est un caméléon sans queue. Comme il n'a pas de valeur forte, personne ne sait ce qu'est le macronisme, il s'adapte et il peut raconter n'importe quoi, c'est le Iseult Blanc. Il a tout, je ne dis pas, il est beau, il fait de super photos de lui en train de téléphoner à Poutine, l'air très très concentré, sur la dernière j'ai cru qu'il avait attrapé une gastro. Il a de l'énergie, si ça se trouve ça va faire comme avec le lapin de Duracell, un jour Brigitte en voulant déchirer sa chemise, parce que c'est un couple passionnel, va ouvrir son torse et la surprise, elle découvrira deux grosses piles. Et puis Macron est populaire, plus de 30% dans les sondages, à chaque fois qu'Anne Hidalgo a fait ce score, ensuite elle s'est réveillée et a dit à son mari « je fais un rêve absurde ». Mais il n'a pas d'idéologie forte, d'autres en ont, Nathalie Arthaud sait prendre les Tesla des riches et leur filer à la place des rollers de casse chinés sur le bon coin. Éric Zemmour sait faire boire les étrangers pour leur dire à 2h du matin « tu ne peux pas conduire dans cet état en tant que capitaine de soirée, je te raccompagne » ou « à la frontière ». Laquelle ? Algérienne. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas ces gens, ils sont très clairs, mais Macron, on ne sait pas. En 2017, il s'est fait élire sur sa fougue, on sortait de 5 ans de Hollande qui était mou comme un cactus trop arrosé, donc le premier qui a levé les bras en hurlant, je serais un super président, bon on l'a pris, et là c'est joué depuis le début, ici qu'il va se retrouver au second tour, soit contre Le Pen qui débat comme le pape François fait l'amour, c'est-à-dire pas, ou contre Mélenchon, s'il crée la surprise, parce qu'il n'arrête pas de monter, c'est sa troisième élection, il a 70 ans, les gens ont envie de lui faire plaisir, bon ça évitera de faire un peu de départ. Donc Macron, son programme, il l'a bricolé sur un coin de table avec le stylo de Choupi et de Gabriel Attal, en piochant chez les autres. Il annonce la retraite à 65 ans comme Pécresse, alors Zemmour dit 64, Drucker 122 mais il n'est pas candidat. Il parle de conditionner le RSA à un minimum d'activité comme Dupont-Aignan et de supprimer la redevance comme Le Pen, Zemmour, Pécresse. Alors moi je suis contre, parce que tous les gens qui en commentaire sous mes chroniques écrivent, et tout ça avec nos impôts, smiley et colère, que vont-ils devenir ? Non, l'audiovisuel public sera financé directement par l'État. Alors il y aura de petites contreparties, Laurent Delahousse débutera son JT par un poème dédié à Macron et Stéphane Bern annoncera en direct sur France 3 que l'auto du patrimoine financera les travaux de réfection du dressing des Macron et que Brigitte qui dira, bah vous allez salaud, croyez qu'un taille ordure, on le range sur une étagère qui branle, entre deux pules cellules et trois ans timides, donc quelques aménagements mais c'est tout. Donc Macron c'est beau mais c'est vide, c'est une sorte d'artichaut ce légume infernal où quand vous l'avez mangé, il y en a plus dans l'assiette qu'avant de l'avoir mangé. Et comme il ne sait pas lui-même où il en est idéologiquement, il promet en fonction de ce qui se passe. Des émeutes en Corse, si Macron est élu, a dit Darmanin, on discutera autonomie. Dès quelqu'un mêle boxon, on l'écoute. Mon conseil à Manuel Valls, au lieu d'envoyer son CV par WhatsApp tous les jours à Macron, serait de brûler un SUV devant l'Elysée, torse nu, sous exta pour avoir les yeux dilatés, en hurlant sous ce corps frêle de catalan, ce cache-lame d'un guerrier de Tchèchène, je vais tout péter. Bon là il sera entendu. Alors j'ai rien contre les Corses, personne n'a rien contre les Corses, c'est trop dangereux. D'autant que je me tâte pour cet été, la Corse, pas la Corse. Bon il faut que je calcule la portée maximale des missiles russes, donc ce sera peut-être le sud du Chili. Mais ils vont se faire entuber ces cons-là, ces gens très sympas. Parce que personne ne rapporte l'intégralité des propos d'Armanin, qui nous seront prêts à aller jusqu'à l'autonomie. Bon ok, on a compris. Mais suite du propos, il dit, après la question est de savoir ce qu'est cette autonomie, il faut qu'on discute. Or la phrase « il faut qu'on discute » n'est jamais un bon signe. Si vous rentrez chez vous avec le conjoint, la tronche en biais, vous attend avec votre ordi ouvert sur l'historique, YouPorn, X-Vidéo, Pornhub, Voix de GérardDarmont.com et il vous dit « il faut qu'on discute », vous savez que vous avez 7 secondes pour inventer une histoire de hacker russe qui aurait pris le contrôle de votre wifi. Gardez la zapette de la domotique dans la poche arrière du jean, comme ça vous pouvez descendre et monter les volets en disant « tu vois il continue, l'Ukraine ça ne leur a pas suffi, il faut qu'ils nous pourrissent la vie jusqu'à Pontoise ». Alors moi, l'autonomie de la Corse, ça me va. D'autant qu'après, la Bretagne va la demander aussi, si bien quand je serai à Paris, je pourrai jouer l'étranger, enfin le premier qui me fait une queue de poisson, à Vélib. Je crée raciste, tu fais ça parce que tu connais nous que n'éloigne le roi, enfin ça me changera de mon quotidien de mâle blanc privilégié, je changerai l'hymne breton, je chanterai l'hymne breton à Taratata juste avant de dire « tu vois Lyo, moi je suis invité ». Alors oui, l'autonomie de la Corse, ça va se faire parce qu'on parle de transfert de compétences économiques, on n'est pas sur l'indépendance des mecs il y a 25 ans, vous savez quand on les voyait à 10 alignés dans la nature en cagoule en train de faire la tête, on avait l'impression que c'était une soirée coquine qui n'avait pas pris. Ce qui est juste dommage, c'est qu'on ouvre le dossier, pas parce qu'il est légitime, mais pour calmer des émeutiers irascibles, enfin de belles personnes, je n'ai pas encore réservé pour le sud du Chili. Voilà, donc il reste trois semaines avant le premier tour, si vous avez envie de faire avancer une cause, brûlez votre ville, Darmanin vous dira « il faut qu'on discute », par réflexe vous répondrez « non mais c'était juste une fois, ça ne comptait pas ». Bon, avant de comprendre qu'en fait il saisit juste de politique en quête de réélection bien sûr. Merci Tanguy Bastion. Et vive la Corse. Et Tanguy, tu seras sur scène à Toulouse le 14 avril. Oui.